... Notre société est en train de se transformer. Aller faire un tour dans des banlieues chaudes, on se croirait dans The Walking Dead. Leur inconséquence conduit à des crises dont nous sommes les victimes. Il faut que ça cesse. La classe politique d'aujourd'hui, elle est collectivement responsable de la situation. Mais c'est extrêmement simple de rendre la parole au peuple. Là où c'est devenu un problème, c'est qu'on est devenu un peuple materné. La défense d'un pays passe aussi par la défense de la civilisation. Il y a un mépris d'une classe, d'une caste qui est totalement déconnectée de la réalité. Plutôt que de franciser la Corse, il s'agit de corciser la France. Les hommes politiques, il n'y a rien de pire. Il y a des gens qui n'ont rien à faire de la France. Beaucoup de nos concitoyens sont désabusés et ils n'y croient plus. On ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien dire. Quand on est maastrichien, on trahit le peuple. Point, à la ligne, c'est tout, c'est pas compliqué. Le Cléron Alors, le temps où Internet était un espace de liberté, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, on le reconnaît immédiatement, semble définitivement dépassé. Il y a eu un projet de loi pour réguler les réseaux sociaux qui a commencé mardi dernier son parcours en commission à l'Assemblée nationale. Et le rapporteur de cette commission, un député Renaissance, je précise tout de suite que c'est également un ancien de chez McKinsey, Paul Midy, estime qu'aujourd'hui, l'anonymat génère un sentiment d'impunité responsable de la violence en ligne et du cyberharcèlement. Donc, la proposition de Paul Midy, donc ce député Renaissance, eh bien, c'est la mise en place d'une carte d'identité numérique qui pourrait stopper cet anonymat, selon lui, nuisible. Il a déposé deux amendements dans ce sens et il s'en explique au micro d'Yves Calvi sur RTL. Mardi dernier, je vous propose d'écouter un extrait. Dans ce qu'on propose, justement, on veut qu'il y ait un lien qui soit fait avec, par exemple, une identité numérique comme France Identité ou l'identité numérique de la Poste et que cette identité numérique que vous avez, elle renvoie juste deux informations à Facebook. Un, oui, il y a une personne physique derrière ce compte et deux, voilà le code indéchiffrable que Facebook ne peut pas déchiffrer mais que les autorités peuvent déchiffrer dans un cadre très précis si, évidemment, vous faites des choses qui sont illégales. Et ça voudrait dire que, enfin, l'idée c'est nous savons qui vous êtes. Exactement, c'est-à-dire que quand vous avez un profil sur Facebook, vous pouvez bien sûr avoir le pseudonyma si je veux l'appeler Polo91 et mettre la photo de mon chat, il n'y a pas de problème mais il faut que j'identifie, que j'associe ce compte avec une identité numérique pour que je sache que je ne suis pas anonyme, in fine. Voilà, donc on a le pseudonyma mais pas l'anonymat puisque, in fine, l'État, lui, peut retrouver l'identité numérique et c'est bien tout le sujet. Florian Philippot a alerté sur ce sujet. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes président et fondateur des Patriotes. Et vous suivez depuis longtemps, justement, toutes ces questions d'identité numérique, de sécurité et de défense de nos libertés. Vous avez été un des rares à les défendre pendant la période Covid, je le rappelle. Et aujourd'hui, vous nous alertez également sur ce que peut entraîner cette loi qui n'est pour le moment que ça de projet de loi. Oui, oui, on a même lancé sur notre site des Patriotes une pétition contre cette loi SREM, donc sécurisation et régulation de l'espace numérique. En fait, il faut comprendre, pour remettre un tout petit peu en perspective, les réseaux sociaux sont très remis en cause, très attaqués, vous l'avez remarqué, depuis quelques années. Oui. La première prise de parole de Macron sur les émeutes fin juin, ce n'était pas pour condamner les émeutiers, c'était pour dire le problème, ce sont les réseaux sociaux, souvenez-vous. Oui, tout à fait. Avec les jeux vidéo, d'ailleurs. Les jeux vidéo, il s'est excusé entre temps. Oui, oui, tout à fait. Une petite vidéo sur TikTok pour ceux qui s'excusent auprès des... Parce que là, ça ne mange pas de pain. Mais sur les réseaux sociaux, par contre, il n'est pas revenu en arrière. Et puis, on voit que les réseaux sociaux les débrangent, parce qu'autant ils contrôlent complètement les médias. Ça paraît assez évident, il suffit d'allumer, si vous le faites encore, je ne le fais plus depuis longtemps, mais si vous allumez votre télévision, vous le constatez. Autant les réseaux sociaux, ils ne maîtrisent pas le narratif, surtout depuis que Musk a repris X Twitter, où on a retrouvé quand même un vent de liberté. Donc, il y a un vrai problème pour eux, c'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent pas le narratif. Ça les a beaucoup agacés sur le Covid, ça les agace sur l'Ukraine, ça les agace sur l'Union européenne, ça les agace sur le réchauffement climatique, etc. Ça les agace sur beaucoup de sujets. Donc, il faut essayer de prendre ça en main. Et vous avez un foisonnement de textes. Alors, ils ont tenté la loi Avia en juin 2020, qui avait été retoquée à l'époque par le Conseil constitutionnel, tellement elle allait loin. Ensuite, ils se sont dit, on va passer par l'Union européenne, parce que c'est du supranational. Et donc, ils ont travaillé, et on a abouti au règlement européen DSA, Digital Service Act, qui est en application depuis le 25 août dernier, sous la supervision de Thierry Breton. Si vous avez dit, ça pourrait entraîner même la fermeture de certains réseaux sociaux. Oui, de manière immédiate. Voilà. On va faire des descentes dans les réseaux sociaux pour constater qu'ils respectent bien les règles européennes. Au nom, je précise, on avait fait passer l'extrait, au nom de la démocratie, dit-il bien. Toujours, 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 bien sûr, au nom du bien, de la liberté, de la démocratie, bien sûr. Le règlement européen DSA, il est formellement entré en application, mais il ne l'est pas encore concrètement, parce que la Commission européenne n'a pas encore recruté les censeurs. Elle est en train de recruter 123 personnes à temps plein. Donc, attention à ça. Bon, mais vous avez ça. Vous avez l'Europe qui est en train de travailler sur un nouveau règlement européen qui s'appellera le César, C-S-A-R. Ça, on a été informé il y a peu de temps. Il va être une dinguerie totale aussi, encore plus loin que le DSA. Et même les experts, il faut lire un article sur la quadrature du net, par exemple. Les experts ont dit que ce sera le pire texte que l'Union européenne n'a jamais pondu en termes de liberté fondamentale. Et entre-temps, vous avez cette loi française, S-R-E-N, qui en fait reprend des éléments européens qu'elle transpose en droit français et en ajoute spécifiquement macronistes. Oui, mais ça, c'est la spécialité française, toujours faire du zèle par rapport au règlement européen. Allez encore plus loin. Déjà que le règlement européen, c'est quand même déjà la censure. Mais là, on va même encore plus loin dans l'ADN du macronisme. On le sait bien, on piétine les libertés publiques. Le macronisme est vraiment l'inverse des libertés publiques. Il y a une espèce d'ADN tyrannique. Et cette loi S-R-E-N, elle prévoyait même l'interdiction des VPN en France. Et ça, c'est tellement mobilisé qu'ils ont renoncé à ça. Donc, c'est déjà quand même heureusement. Peut-être rappeler ce que c'est les VPN pour nos éditeurs. Alors, les VPN, moi, je veux un spécialiste technique. Je ne vais pas donner une définition technique, mais c'est en gros un dispositif qui permet, quand un site est interdit, par exemple, dans votre zone géographique, vous pouvez vous connecter de manière anonyme à peu près à ce site quand même, en passant par... Voilà, vous contournez un peu les choses. Et alors, juste une anecdote sur les VPN. Il faut savoir que, je crois qu'en Chine, pour le coup, le VPN est interdit, mais ça permet aux petits, aux Chinois, aux jeunes Chinois qui veulent suivre des actualités occidentales de pouvoir les suivre depuis les VPN parce qu'ils savent quand même craquer le système. Et en Russie, même en Russie, ce n'est pas interdit. Alors, on a donné un autre nom au VPN. on nous explique que c'est en gros l'identité des traîtres ou je ne sais plus comment ils le formulent, mais en tout cas, elle n'est pas interdite. Donc, même en Russie, on n'est pas allé jusqu'à l'interdire, mais en France, on y a pensé. Ah oui, oui, nous, après, on va donner des leçons effectivement à la Russie, à la Chine, à la Corée du Nord, à l'Iran, etc. On ferait bien de regarder chez nous. En tout cas, ça, ça a été abandonné pour l'instant, mais il y a d'autres choses dans cette loi SRN. Ils reviennent sur certains dispositifs de la loi Avia, notamment le bannissement, enfin l'intervention en 24 heures, la police pourra demander la suppression d'un contenu en 24 heures. Ça, c'était un truc de la loi Avia. Beaucoup d'extrajudiciaires, on pourrait fermer des sites sur décision administrative de l'ARCOM. L'ARCOM prend cette compétence et il faut ensuite aller en appel devant la justice pour qu'elle intervienne, mais elle n'intervient plus en première instance. Et puis, effectivement, et là, vous avez passé l'incroyable extrait de ce député renaissance Paul Midy, un ancien de McKinsey d'ailleurs, qui a déclaré qu'en fait, le but, c'était quand même d'accélérer la mise en place de l'identité numérique. C'est-à-dire que sous prétexte de lutter contre l'anonymat qui, de toute façon, n'existe pas, c'est un faux sujet. Déjà, aujourd'hui, il n'y a pas d'anonymat sur Internet. Vous pouvez être tracé, on peut retrouver votre identité. Il y a déjà plein d'enquêtes pour des gens qui seraient menacés de mort et heureusement, je veux dire, on peut savoir qui vous a fait cette menace ou qui, voilà. Donc, ce n'est pas vrai qu'aujourd'hui, il y a l'anonymat, il n'y en a pas. Mais le but, ce n'est pas ça. Le but, et ils l'ont avoué, en fait, là, il le dit clairement, quasiment sur RTL, mais c'est encore plus clair dans la note de motif de la loi. Oui. Il faut lire les motivations de la loi et ils écrivent que cela vise à accélérer la mise en place de l'identité numérique en France en conformité avec les travaux européens sur l'identité numérique. s'écrit en toutes lettres. Donc, quand on vous dit que c'est fait pour protéger les enfants des causes très, très nobles, bien sûr, tout le monde est d'accord là-dessus, ou c'est fait pour lutter contre le terrorisme ou je ne sais quoi, dans les motivations de la loi, ce n'est pas ce qu'ils écrivent. Ils écrivent, c'est bien pour forcer les gens à aller sur France Identité, se créer une identité numérique, la connecter obligatoirement à leurs profils sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou autres, et donc ensuite, vous devenez un sujet de l'identité numérique. Voilà, et la bourse est bouquée. Alors, ça justement, je voudrais que ce soit bien clair pour tout le monde. En fait, l'idée, c'est que pour le moment, on a à chaque fois des entrées différentes. Alors, on a déjà France Connect, en effet, avec des entrées qui sont les mêmes pour la sécurité sociale ou un compte en banque ou à la poste ou je ne sais trop quoi. Désormais, l'idée, c'est qu'à chaque fois que vous allez sur Internet, finalement, ce soit toujours votre identité qui soit derrière votre plaque d'immatriculation numérique, on va dire. Et donc, ça veut dire que vous pouvez avoir un compte Facebook où jusqu'à maintenant, vous avez pris un pseudo justement pour pouvoir dire certaines choses que vous ne pouviez pas dire ailleurs parce que vous ne voulez pas que ça dérange votre employeur ou je ne sais quoi. Ce sera le même pour la sécurité sociale qui suit si vous êtes enceinte, si vous avez des enfants, si tout le monde est bien vacciné, au passage. Et ce sera le même pour l'inscription à l'école et puis pour le... Enfin, voilà. Donc, votre identité numérique vous suit absolument partout. Et on commence donc en dessinant ce petit portrait à comprendre en quoi c'est dérangeant, Florian Philippot. Oui, oui, tout à fait. Alors ça, en fait, l'identité numérique là, c'est un projet de l'Union européenne qui est en cours. Eux, ils veulent mettre en place le portefeuille d'identité numérique. Le wallet, comme ils disent. Le wallet. Voilà. Donc, en fait, vous avez dans ce portefeuille, vous avez votre état civil, votre identité numérique, mais vous avez aussi effectivement vos données bancaires, vous avez vos données médicales et de vaccination, vos données, par exemple, le permis de conduire, etc. Et on vous dit, c'est juste parce que c'est très pratique pour vous. Voilà. Alors, à mon avis, il y a tellement de débats qui montrent. Vous savez qu'en Grèce, il y a deux semaines, il y a eu une très grosse manif à Athènes contre l'identité numérique européenne. Parce que le débat est beaucoup plus mûr dans ce pays qu'en France. En France, il y a trop de gens qui ne sont pas encore informés de ce qui se passe. Mais là-bas, ils sont tellement informés qu'ils ont fait une très grosse manif. Il y avait vraiment beaucoup de monde dans les Russes qui a été noté. C'est bien, on devrait faire exactement la même chose en France. Mais pour l'instant, les gens ne sont pas encore suffisamment informés en France pour que ça prenne. Mais comme ils se disent, il va y avoir des résistances, parce qu'on peut dire aux gens que c'est pratique, mais c'est un peu faible comme argument. Donc, on sent bien quelque chose derrière. Et le quelque chose derrière, c'est qu'on peut connecter tous ces sujets entre eux, les conditionner entre eux et aller vers une logique de crédit social, une logique de passe. Vous aurez le droit de consommer telle chose à condition que vous avez bien le bon vaccin, la condition que vous n'avez pas dépassé votre... Puis là, on n'est pas dans le délire. Ça a déjà été mis en place, donc on sait que ça existe. Bien sûr, ça passe. Ce n'est plus du virtuel aujourd'hui. C'est totalement... Ça existe. Et puis, même, vous avez dépassé votre crédit carbone. Vous ne pouvez plus acheter de viande, prendre l'avion ou je ne sais quoi. Tout ça, ça va être facilité énormément par cette identité numérique. Et donc, comme ils se disent, il va y avoir des résistances quand même, parce que les gens, depuis le Covid, sont beaucoup plus éveillés là-dessus. Il faut attention. cette histoire sur Internet. De l'huile contre l'archivre. On nous dit, voilà, pour protéger les enfants de la pédocriminalité, alors qu'honnêtement, sur ce sujet-là, ils ne font tellement rien à côté qu'on ne peut pas les croire sincères quand ils nous disent soudainement vouloir lutter contre elles. Ce n'est pas très sincère, pas très crédible. Eh bien, il faut donc que nous mettions fin à l'anonymat et donc, on va vous demander d'avoir une identité numérique. Et donc, par un biais, ils vous imposent l'identité numérique qui, en fait, vise autre chose, qui vise une logique de crédit social. En fait, c'est très simple. Ils savent où ils veulent aller et ils trouveront tous les moyens pour vous forcer à y aller. C'est tout. Et donc, nous, il faut trouver tous les moyens pour résister. Il n'y a pas d'autre chose à faire que cela. Et notamment, c'est bien qu'on ait réussi à obtenir certaines choses sur les VPN, on l'a dit. Il faut informer. C'est pour ça que nous, on fait des choses. Alors, vous faites une pétition. Dites-nous comment la trouver, peut-être, pour tous les éditeurs. Oui, alors soit vous allez sur ma chaîne YouTube, Florian Philippot, vous regardez la vidéo. J'ai fait une vidéo spécialement sur la loi SREN avec la pétition en lien. Soit vous allez sur les-patriote.fr. On a une rubrique qui s'appelle pétition permanente, c'est la dernière, qui a été particulièrement signée parce qu'en trois jours, on a eu 74 000 signatures. Ah oui, quand même. Et c'est rare qu'on ait autant de signatures, ce qui prouve que ça touche peut-être une minorité de gens, mais c'est une minorité très, très, très mobilisée et très active. Et c'est ça, l'essentiel. On sait que c'est comme ça que ça bouge. C'est quand les minorités, généralement, les choses bougent par les minorités. C'est comme ça. Mais il faut qu'elles soient mobilisées. Là, ça semble être le cas. Il faut qu'elles le soient encore plus. Alors, côté, puisque quand même, ça va passer à l'Assemblée nationale, côté politique, côté député, sénateur, est-ce que vous avez quelques espoirs ? Est-ce que vous avez l'impression que certains commencent quand même, peut-être après le Covid, à avoir réalisé ce qui peut se passer ? Écoutez, il faut les... Alors, spontanément, non. Je pense que spontanément, il ne faut jamais leur faire confiance. On peut commencer à avoir des espoirs quand on leur met la pression, en fait. Quand on leur met symboliquement un couteau sous la gorge. Symboliquement, je précise. C'est-à-dire quand on leur met le couteau démocratique, la pression populaire, tout simplement. C'est tout. Sans violence, mais on fait l'autre boulot. Et là, ils commencent à bouger. Vous savez, au Parlement européen, aucun parti politique français n'a voté contre le règlement européen DSA. De LFI au RN, au mieux, ils se sont abstenus. Pas un seul n'a voté contre. Nous, on a reçu Virginie Girond à ce sujet qui a expliqué, mais c'est aussi intéressant parce que ça montre aussi la mise en œuvre, comment les choses sont réglées sur ces questions-là, qui nous a expliqué qu'en fait, il y avait un texte, un premier texte sur lequel ils se sont abstenus. Et puis, en fait, une fois que le texte a été passé, a été voté, il a été de nouveau modifié. Mais là, les parlementaires ne peuvent plus rien faire sur ces modifications après vote. Et en fait, d'après elle, en tout cas, ce sont ces modifications qui ont modifié le sens, en tout cas, la direction du texte. Non, mais j'aime beaucoup Virginie. je la connais depuis longtemps, elle a fait un travail remarquable sur le Covid et je n'ai rien à dire contre Virginie Joron. Je l'ai invitée en manif, elle est venue, j'en suis ravi. Je pense qu'elle n'est pas dans le bon parti politique parce que par contre, le RNN fait rapidement l'inverse de ce qu'elle fait elle. Mais par contre, sur ce sujet-là, bon voilà, je pense que c'est une petite erreur. Je pense qu'il fallait clairement voter contre. C'est comme ça, c'est fait, il fallait voter contre. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est qu'ils votent contre à l'Assemblée nationale et ils ne le feront que si on met la pression. Je peux vous assurer, si on n'en parle pas, si on ne met rien sur nos réseaux sociaux, si on ne fait pas de manif, si on ne signe pas les pétitions, si on ne les relaie pas, si on ne leur écrit pas, si on ne va pas les voir en permanence parlementaire, etc., ils laisseront passer. Spontanément, ils n'ont pas ce logiciel de résistance. Ils ne l'ont pas. Ils l'ont un peu quand ils ont l'impression que leur intérêt électoral est en jeu, c'est tout. Et là, il faut quand même jouer sur le fait qu'il y a les élections européennes dans quelques mois, il faut l'utiliser comme instrument de pression. Mais nous devons obtenir le détricotage de cette loi SREN et nous devons plus fondamentalement rétablir nos libertés. Mais pour ça, vous savez, c'est un travail de longue haleine, il va falloir qu'on sorte de l'Union européenne. Il n'y aura pas d'autre solution. Le combat pour le Frexit se confond complètement avec le combat pour les libertés publiques. Il faut absolument qu'on fasse un grand débat d'ailleurs sur le Frexit avec certains identitaires ou conservateurs qui considèrent qu'on peut changer les choses à l'intérieur. Ça, c'est un autre rendez-vous qu'on prend avec vous, Florian Philippot. En tout cas, merci beaucoup. Si il pense là, il faut qu'il regarde ce que fait Mme Mélanie. Oui, c'est sûr que c'est un contre-exemple. Ils en reviendront peut-être. C'est un contre-exemple qui pose question en tout cas. Merci encore Florian Philippot, président et fondateur des Patriotes. Je rappelle que vous avez lancé cette pétition contre cette loi SREN qui veut installer l'identité numérique. Donc n'hésitez pas à la signer et surtout n'hésitez pas à continuer de nous envoyer des cœurs, des pouces vers le haut parce que là, on est en top d'audience et c'est grâce à vous. C'est grâce à vous aussi, Florian Philippot. Merci beaucoup. Et nous, on continue. Bravo et longue vie au Média Toxin. Vraiment, effectivement, abonnez-vous, soutenez le Média, faites tout ce que vous pouvez. Il faut qu'il y ait un maximum de diversité de prise de parole dans les médias alternatifs. Donc bravo pour votre insétire. Merci beaucoup. Merci Florian Philippot. Merci à vous et merci à tous ceux qui nous écoutent et qui sont tous les jours plus nombreux. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.